...entreprise sur 54 propriétés dans 40 municipalités de l'état de Goyas au Brésil. Ogui Bolanda, directeur général de l'ASES, et Francisco Junior, président de la Codego, ont engagé leur structure à collaborer par le partage d'expériences et l'encadrement au moyen des stages d'immersion et assistance technique. Les deux parties se sont également engagées à favoriser d'une part les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques opérant dans les zones économiques spéciales et districts agro-industriels de la RDC et du Brésil, et d'autre part, à orienter les entreprises brésiliennes à installer progressivement leurs succursales en RDC en tant qu'investisseurs ou aménageurs pour profiter des avantages accordés dans les zones économiques spéciales gérées par l'ASES. Cette mission économique, initiée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI, vient de poser la couche d'enrobés sur la chaussée qui va décidement fluidifier les investissements et les liens commerciaux entre la RDC et la République fédérative du Brésil. Les espères de l'ITI se sont retrouvées à Sultani Hotel dans un atelier afin de savoir comment gérer les 10% destinés à l'État dans le secteur minier. Comment doit se faire la gestion et le recouvrement de 10% destinés à l'État du capital social de l'entreprise minière au moment où cette dernière veut transformer son permis de recherche en permis d'exploitation ? Les experts des litiers et ceux des ministères du portefeuille et des mines se sont retrouvés à l'hôtel Sultani au cours d'un atelier d'échange, de partage, d'informations et de données pour l'harmonisation du processus. C'est une discussion que nous avons commencée depuis l'année passée, le 28 octobre 2022 et que nous continuons aujourd'hui. C'est dans la perspective de la réalisation des exigences des litiers, si la participation de l'État, parce que nous devons avoir des informations assez fiables, exhaustives, et si la participation de l'État dans les industries extractives. Les membres de la commission permanente appelaient à définir de manière claire le partage de l'information et de divulguer systématiquement les informations via leur site internet quelques recommandations formulées à l'issue de ces assises de la cession à l'état de 10% des parts du capital social par l'entreprise minière récurrente à l'issue de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation. Parlons à présent du renforcement des capacités dans la promotion des droits de l'homme avec le réseau international des femmes avocates, REFAV, c'est dans ce reportage de Rodé Pondat. Nous vous opposons au commandement préserver, protéger et promouvoir les droits de tous citoyens, principalement les droits des femmes, dans n'importe quelles circonstances, pour des violences basées sur le genre, à savoir sexuelle, conjugale, sociale, économique, judiciaire et tant d'autres. C'est le combat que mènent les réseaux internationales des femmes avocates REFAV. Pour la première rencontre de ces réseaux, ces femmes avocates sont en formation pour le renforcement des capacités dans la promotion des droits de l'homme. En partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, ces défenseurs des droits des citoyens du monde se sont attelés sur l'analyse de la loi numérique avec toutes les infractions irrelatives, sans oublier la loi pénale congolaise, mais surtout le jus de coutume, la pratique du métier d'avocat. Les REFAV assurent son accompagnement à la CNDH dans la défense des démunis. Précision de Mme Annie Massengo, présidente de cette structure internationale. Il n'y a que question de renforcer les capacités des avocates sur la matière juridique et aussi voir dans quelle mesure aider les avocates à faire face aux différents défis qui entachent leur profession. Les réseaux internationales des femmes avocates existent en RDC. Nous sommes là pour la promotion des droits de la femme. La CNDH, c'est notre partenaire qui nous assiste dans nos activités et que nous aussi nous allons accompagner dans l'accompagnement de sa mission chaque fois qu'elle aura besoin des services des avocates. Il y a de souligner que les réseaux internationales des femmes avocates est une organisation internationale qui regroupe en son sein plusieurs pays du monde. La viabilisation des structures provinciales de la RTNC, nous allons nous rendre dans la province du Congo, chef lieu de Kengé, où un émetteur de télévision a été remis à la RTNC Kengé afin qu'elle soit opérationnelle. C'est le président du conseil d'administration, Floribère Louboto, qui l'a remis au représentant du gouverneur de province. On en parle avec Nadine Yang. Devons concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tilumbo, consistant à doter toutes les stations provinciales de la RTNC des nouveaux équipements afin de donner la bonne information aux fils et fils du pays. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribère Louboto, s'est rendu personnellement à Kengé le vendredi 27 octobre pour doter la station provinciale du Congo d'un nouvel émetteur TV, ainsi que d'autres accessoires tels que les gilets, les képis et autres. Pour les PCA, l'information, la bonne, ne devrait venir que de la chaîne nationale afin de lutter efficacement contre le fake news. Le président de la République, son Excellence Antoine Tusekedi-Tilumbo, a demandé à ce que toutes les stations des radios, des télévisions publiques soient dotées en matériel. C'est comme ça que le ministre de la Communication, Patrick Mouliaya, a demandé à ce que la RTNC fasse le tour de la République pour voir là où il n'y a pas de matériel et doter la station de matériel. Une journée très chargée pour le PCA de la RTNC. Floribère Louboto, qui en visite sur le terrain, n'a pas manqué des mots pour féliciter la direction provinciale ainsi que tous les personnels de la RTNC-Kwango qui construisent sur fond propre les bâtiments devant abriter la dite station. Avant de terminer sa mission, le PCA de la RTNC Floribère Louboto s'est entretenu avec tous les personnels de la RTNC-Kwango. Surpris et émis de joie, le président du conseil d'administration de la RTNC Floribère Louboto promet de s'occuper des travaux de finissage. Rendons-nous à présent à la RTNC Olomami où le directeur technique de la RTNC 3, Gabi Tchepela, a effectué une mission d'évaluation qui est de faire l'état des lieux pour le démarrage de cette station de la RTNC Kamina. Reportage. Siès du bon fonctionnement de la RTNC Olomami, la direction générale avec à la tête Sylvie Elengue a dépêché M. Gabi Tchepela-Antumba, directeur technique RTNC 3 Kamina, pour un état des lieux de cette chaîne en province, à sa descente d'avion. Il a été accueilli par le directeur provincial sortant M. Moïtuban Bacongal, entouré de tous les agents de la dite chaîne. Madame l'ETG nous a envoyés pour démarrer la télévision de Kamina pour que Kamina puisse être sur les ondes comme toutes les autres stations. Voilà ma mission. Tout ça dépendra de ce que je vais trouver comme problème. Dès là, il a été conduit auprès du ministre des Finances, Yumba Mwanabute Samiel, représentant de la gouverneure Isabelle Yumba Kalenga Mouchimbi, à mission pour les civilités. Ici, le gouverneur Aïe n'a cessé de rappeler à la délégation de la RTNC Kinshasa les soucis qui animent la gouverneure Yumba Kalenga Mouchimbi, celui de la bonne marche de cette chaîne en province. Tout en remercie à Mme Sylvie Yelengue pour cette vision, celle de moderniser la RTNC Olomami, conformément à la philosophie du chef de l'État, Félix Antoine Tusseske Di Tulumbo. Redependa revient dans cet élément de reportage pour parler de la remise reprise à l'Institut National des Arts. Reportage. Le national des arts INAR va commencer l'année académique 2023-2024 dans son nouveau campus moderne sur l'avenue Triomphale. L'inauguration interviendra dès l'ouverture de cette année académique par le président de la République à confier, Claude Ibalanqui, représentant personnel du chef de l'État à cette double cérémonie de collation des grades académiques et d'ouverture de l'école doctorale de cet allemand mater. Le président de la République tient à l'éducation des normes compatriotes pour assurer l'avenir des normes de pays. Il a décidé de donner l'INA de ce nouveau campus sur les boulevard triomphales. Avec des réformes apportées dans son programme d'enseignement dans le cadre du système LMDN, l'INA s'emploie à des solutions pérennes pour l'émergence de la RDC, a déclaré le directeur général de l'INA. En nous dotant de ce nouveau campus, nous avons un nouveau programme avec de nouveaux parcs de nouvelles filières. On va former des artistes culturelles qui seront des solutions aux problèmes de la nation. Et ce sera un campus international qui va accueillir les autres scientifiques du monde. La prochaine collation des grades se fera au nouveau campus. A l'école d'autorat, nous organisons les formations complémentaires. Donc il y a des programmes bien établis qui vont réunir les anciens diplômés et les nouveaux masters pour que chacun arrive à destination. Créé en 1968, l'INA compte plus de 15 docteurs à thèse et plusieurs professeurs ordinaires avec des parcours tels comme écriture et réalisation, ciné-TV, diplomatie culturelle et relations internationales. La liste n'est pas exhaustive. Politique à présent à 52 jours de l'atténue des élections en République démocratique du Congo, l'Union sacrée de la nation sensibilise ses membres à un sursaut patriotique pour faire gagner le candidat national, Félix Tshisekedi. Le secrétaire permanent André Mbata a, au cours d'une réunion, donné des orientations à ses collègues pour permettre aux provinces de s'approprier le processus électoral. Robert Dey. L'Union sacrée de la nation profite chaque jour des stratégies pour l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo le 20 décembre prochain. Au secrétaire permanent, les lignes bougent. Autour du secrétaire permanent, le professeur André Mbata avec Tukume Soumangou, les secrétaires permanents adjoints ont passé en revue la marche de la plateforme politique du président Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo à quelques mois de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections de décembre 2023. Nous, le processus est irréversible. L'élection ou les élections le 20 décembre 2023 et l'Union sacrée est déterminée à gagner haut la main ces élections. Il fallait réfléchir sur les stratégies que nous devons adopter pour arriver à l'objectif. Dans les jours qui viennent, les provinces vont vibrer au rythme de l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire permanent, le professeur André Mbata avec Tukume Soumangou, invite la population de maintenir le cap et de rester du bon côté de l'histoire en s'appropriant ce processus. un peuple, un président et une vision autour de la renaissance, développement et crédibilité. Et pour terminer, dans une délégation, l'alliance pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba APTEM condamne les politiques qui ont attaqué dans leur contentieux le chef de l'État. On en parle dans ce reportage. À quelques semaines de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, les troupes se mobilisent et suivent de près l'évolution du processus électoral. C'est notamment le cas de l'alliance de pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba APTEM. L'alliance de pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba pour l'alliance de pro-Étienne Tshisekedi-Wamulumba, ces candidats auraient été mieux inspirés de se désister en suivant l'exemple pathétique de son président, en la personne de Jean-Pierre pour se ranger tous unis et soudés en ordre de bataille derrière les candidats communs du peuple congolais, en l'occurrence, Félix Antoine Tshisekedi-Wamulumba, président de la République, chef de l'État, héritier biologique, politique et idéologique des premières catégories du Sphinx délimité, déterminé à reconquérir le territoire national à l'est du pays, occupé par les terroristes du M23 soutenu par le Rwanda. L'APTEM est une plateforme politique qui regroupe en son sein un nombre important des forces vives de l'opposition politique de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Le rappel des titres avant de nous séparer. La RDC va assurer la présidence de l'Association africaine de crédit rural et agricole. C'est le vice-gouverneur de la Banque centrale Dieudonné Fikiri qui est porté à la tête de cette association en remplacement de la vice-gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe. Objectif accompli pour la délégation congolaise en mission économique depuis quelques jours au Brésil. Initié par l'ANAPI, cette mission économique a offert un meilleur cadre des discussions entre les deux parties. Des partenariats publics et privés ont été signés. L'Agence des zones économiques spéciale attirer la meilleure partie. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Patrick Bapuila, Yamoulamba et Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par José Dimonekene, Émile Zola, Papi-Voéli et Alain Ngalia, un journal coordonné par Eurydice Kitoutou. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue en français de les quatre langues nationales retrouvée à 13h30, Tétis Samba. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada RTS RTS L'entend isolé du reste du monde, mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel. La République démocratique du Congo revient sur la scène internationale. Kongo Yassika avec le président Félix Shisekedi, un film documentaire qui parle de diplomatie, d'éducation, de santé, d'emploi, de sécurité, de bonne gouvernance et d'infrastructure par la République démocratique du Congo. Kongo Yassika, une production de l'agence MHV internationale en collaboration avec la cellule de communication de la présidence de la République réalisée pour présenter la vision de Félix Shisekedi axée sur le développement intégré et l'amélioration des conditions de vie de l'homme congolais. de la République Congo Africa, bientôt sur vos écrans. Madame Kadhi Vassende, cadre à la RTNC, la grande famille Vassende, honte la profonde douleur de vous annoncer la mort brutale de leur maman, tante, grand-mère, Marie, décée survenue le dimanche 22 octobre 2023 à l'hôpital Saint-Joseph de Limité de suite d'une courte maladie. Le programme prévoit le vendredi 3 novembre, veille mortuaire à l'espace Nguilima, référence Mama la Reine, commune de Matete. Le samedi 4 novembre, l'évée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limité à 9h, et le corps sera exposé à l'église Sainte-Dominique à 9h30 et la mise en terre, ce sera à la nécropole de Kimpoko, c'est dans la commune de Maluku. Et au retour du cimetière, il y aura un verre de consolation qui sera servi à l'espace Nguilima, c'est dans la commune de Matete, référence Mama la Reine. Les familles Maike Banga Makani, les enfants Vuvouloutelo et Miambo Bila Songo, ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances les décès de leur mère, soeur, tante Wanda Gindila Maike Banga Bibiane. Elle est décédée les dimanches 22 octobre 2023 à la clinique Nguilima des suites d'une longue maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. C'est depuis les dimanches 29 octobre à partir de 19h. Vé-morture en la salle polyvalente Inga SPI en sigle, situé au numéro 4 de l'avenir Inga au quartier Adula dans la commune de Bandalungwa. C'est lundi 30 octobre, 9h, l'évée du corps de la morgue de la clinique Nguilima. 9h à 10h45, cérémonie funéraire. 10h, départ pour l'inhumation au cimetière Mbentzek et Nouvelle-Cité. Et à 16h, retour en la salle Inga SPI pour les bains de consolation. Les familles Mwanza et Dibombe ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fils Patou Mwanza Chidiadia. Il a rendu la Malouboumachi le 9 octobre 2023. La dépouille mortelle est arrivée depuis le jeudi 26 octobre. Et le mardi, donc demain mardi, 31 octobre, il y aura Vé-morture en la salle polyvalente RM située au quartier Imokongo, commune de Kalamou, avenue du stade numéro 1, croisement boulevard Seineux, derrière la station Nguyen, après qu'il marchait. Le mercredi 1er novembre, 9h, mise en place à la morgue du Saint-Conteneur. 9h30, l'évée du corps réexposition de la dépouille mortelle à l'hôpital du Saint-Conteneur. 10h30, l'évée du corps pour sa dernière demeure au cimetière de Kimberley Memorial Park à Mingadi. 16h, retour en la salle pour le bain de consolation. Le directeur potien Chisungu, coordonnateur honoraire de la RTNC2 Développement et la famille Mpongo, annonce aux frères, amis et connaissances la mort. C'est mardi 17 octobre 2023 à Kinshasa du révérend pasteur Paul Mpongo Chimpamba, professeur des universités et représentant légal de la 31e communauté presbytérienne basée à Kinshasa. Le deuil allié pour l'instant sur l'avenir Kimbanz à numéro 25 à Bandalung, à référence Millimode. Voici comment se présentent les programmes des obsèques du pasteur Paul Gaston Pongo Chimpamba. C'est lundi 30 octobre. Veillet mortier en la paroisse de la communauté presbytérienne de Kinshasa à Yolo Sud, référence hôtel du midi. Le mardi 31 octobre, l'évée du corps du pasteur Dr Paul Gaston Pongo Chimpamba, de la mort de l'hôpital du Saint-Contenaire, suivi d'un quitte d'action des grâces à la cathédrale protestante du centenaire avant l'inhumation à la nécropole entreterricielle. Les familles Kongolo et Kapeta hantent la profonde douleur d'annoncer aux familles, amis et connaissances, le décès de leur mère, soeur, grand-mère, amie, Kapeta Mianda, régine, épouse au feu Kongolo Mwamba. C'est revenu le mercredi 11 octobre 2023 en France et le programme des obsèques se présente comme suit. Le vendredi est arrivé de la dépouille mortelle à l'aéroport international d'Unjili et les corps direction de l'hôpital du Saint-Contenaire. Le deuil a lieu au domicile de la défunte sur l'avenue Kambendi, la numéro 30, à Carreau-Quartier, ma compagne, commune d'Ungalima. Voici le programme établi. Ce lundi 29 octobre, il y avait un mortuaire en la salle de l'hôtel Campos au flambeau, non loin de la Bralima. Le mardi 30 octobre 2023, 8h30, l'évée du corps de la morgue du Saint-Contenaire, suivie de la mise en terre à la nécropole entreterricielle de lancer les 15h. Retour pour le bain de consolation en la salle de l'hôtel Campos. Nous vous en sommes les décès du major DCM Adela Ranga Mwamba, décédé le mercredi 26 octobre 2023. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient à son domicile situé au camp colonel Tchatchi, au quartier Rodebi, Kimbangu, non loin de l'ITP Tchatchi. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et pour terminer, la famille Moulinga Elo a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, ainsi qu'à la communauté de la cité de Kutu, à Maïndombe, le décès de sa mère depuis le jeudi 26 octobre 2023. Et le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Et ce communiqué tient lieu de faire part. Sous-titrage Société Radio-Canada